Il s'agit d'un cas de maltraitance d'une victime âgée de 6 ans. C'est le samedi 26 mars 2022, aux environs de 14 heures, que nous avons reçu l'appel d'une dame de l'officier de police judiciaire. Suite à une clamaire publique, elle s'est rendue sur les lieux à Foulamadina. La population voulait lyncher la dame qui a brûlé la victime âgée de 6 ans avec un fer à repasser. La dame s'appelle Fatmata Bintabari, elle est âgée de 36 ans. Elle est comptable de profession. Lorsque nous l'avons entendue sur le procès verbal, elle réclame que la fille ne fait que voler. Une fille âgée de 6 ans. Et de surcroît, cette fille n'est pas scolarisée. Donc automatiquement, nous avons référé la victime à la médecine légale. Mais selon le rapport médico-légal, il n'y a pas seulement que la brûleur. Il y a d'autres points à signaler. Il y a un oedème frontal. Il y a une plaie traumatique mesurant 7 cm à la lèvre supérieure de la victime. Une plaie traumatique à la lèvre inférieure. Des égratunures sur le nez. Une dermabrasion horizontale de 18 cm située au niveau du thorax. Un placard cutané blanchâtre avec chistène mesurant 17 à 16 cm localisé au niveau de l'abdomen. Estimé à 4,5% de la surface corporelle totale de l'enfant. Un placard cutané mesurant 17 x 8,5 cm situé au niveau de la cuisse gauche de l'enfant. Deux brûlures cutanées mesurant respectivement 5,6 cm et 7,5 cm aux régions fessières. Comme ça c'est la partie intime de la victime, nous n'avons pas voulu faire passer ça devant les médias. Alors, quel est le lien entre la victime et l'enfant ? La victime n'est qu'une fille en éducation auprès de la tutrice. Ses parents biologiques se trouvent à Gawal. Mais nous remercions vraiment le ministère de l'Action sociale pour leur implication personnelle. Depuis que cet enfant-là est venu chez nous, l'Action sociale était présente à la personne de M. Dungouya, les travailleurs sociaux, pour la prise en charge, non seulement médicale de l'enfant, mais aussi au niveau d'une famille d'accueil, le placement de l'enfant dans une famille d'accueil. Tout cela grâce à la Direction nationale de l'enfance. Est-ce que les parents de la victime n'ont pas été retrouvés ? Oui, nous sommes rentrés en contact avec un des parents biologiques de l'enfant qui se trouve à Gawal, actuellement qui est en cours de route pour Conakry. Alors, madame, est-ce que... Dites-nous, dans quelles circonstances vous avez fait ça ? On ne vous entend pas derrière, hein ? Mais ce n'est pas une première, vous êtes... Voilà, depuis combien de temps ? Ce n'est pas la première fois ? Deux fois. Deux fois. Le fer. Avec le fer. S'il vous plaît, madame, expliquez-nous comment vous l'avez appréhendé, puisque vous l'avez prisé d'école, et comment vous avez fini de le faire à repasser. Rélatez-nous un peu comment ça s'est passé. J'étais en train de le passer, mais j'avais fini de le passer quand elle a fait le problème de l'enfant. Ce n'était pas la première fois qu'elle le passe, mais on l'avait déjà fini de le passer. Quand je lui ai dit que je l'ai vu, j'ai pris, on a commencé à m'aider sur les choses, sur le pied et sur le pied. Du coup, je ne sais pas comment je me suis retrouvée juste à ce que j'ai pris le verre. Vous avez des enfants, vous ? Je suis un, je suis un. Est-ce que vous avez déjà subi de tels actes avec vos propres enfants ? Pas de passion. Vous avez déjà commis de tels actes avec vos propres enfants pour les frapper. Comment vous avez reçu l'enfant-là ? Elle est qui pour vous, l'appétit ? L'enfant d'une, elle a subi beaucoup d'autres. Madame, parlez-nous un peu. Je suis venu avec d'autres cicatrices. Madame. Je suis venu avec d'autres cicatrices. Quand je l'ai donné, je suis venu avec d'autres cicatrices. Mais j'ai récemment d'accueillé. Je suis venu avec d'autres cicatrices. Je suis venu avec d'autres cicatrices. Je suis venu avec d'autres cicatrices. J'ai confondu le cicatrices sur son dos. J'ai confondu le cicatrices sur son dos. J'ai confondu le cicatrices sur son dos et les boutons qui étaient sur le corps. C'est moi qui j'avais sauvé cette vidéo. Après, quand j'ai commencé à faire les trucs, à chaque fois, après le restaurant, je lui ai demandé, je lui ai dit, ah, je lui ai dit, et puis je remercie ton dos là, il y avait les cicatrices de souhaits, je lui ai dit, pourquoi on n'est pas venu ? Ah, ma maman m'avait dit que, comme elle est fatiguée avec moi, on part à la cave pour lui demander, maman, je lui ai dit, c'est une journée, elle dit, comme maman était fatiguée, les gens devraient me menacer, puis si prochainement, ils reviennent avec moi, qu'on n'allait pas la recevoir là où on l'aise. Je lui ai dit, ta maman savait tout ça, et puis on m'a dit, on t'a dit de venir chez moi, elle dit, ton oncle, tu t'as envoyé connaître, j'ai appelé ce jour à son nom, j'ai lu le petit pouce, 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 le petit pouce. Quand elle a parlé, elle a reconné tout ce qu'elle m'a dit, son oncle dit, ah, et dis-moi, je ne savais pas ça. Je lui ai dit, en tout cas, elle me dit que tu connaissais, qu'elle faisait tout ça, quel bol, quel mot, et puis quand tu dis dans le petit pouce, elle ne veut pas. Elle a fait combien de temps avec vous ? Madame, vous avez une fille, vous dites, votre fille est scolarisée, pourquoi celle qui est venue en éducation n'est pas scolarisée ? La fille l'a évenue en plein en scolarité. Elle devait partir à l'école, elle a souverte ses solutions, elle-même, elle a peu le construire, parce qu'elle a des trucs à la maison, avec lesquels j'ai fait la recherche. Elle n'a jamais été à l'école, mais elle pouvait lui demander un point, c'est des enfants, et puis qu'elle est venue sur moi en école. Elle a les jeux édicatifs à la maison, elle ne pouvait pas partir ici. Alors, votre message ? Madame, j'ai tombé dans les filets, et... Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, madame ? Je represtez combien de temps, c'est de me mettre. Je represtez combien de temps, c'est de me mettre. Je represtez combien de temps, c'est de me mettre. Pas de... Je represtez combien de temps, c'est de me mettre.